Taguez-moi encore tous vos amis qui n'aiment pas M. Kanté. Tous ceux qui n'aiment pas M. Kanté, Taguez-les-moi. Tous ceux qui ne veulent pas que M. Kanté parle, il faut me les taguer, s'il vous plaît. Appelez vos amis, tout le monde. Nous allons évoluer rapidement, rapidement, les amis. Je vous ai donné un avant-goût hier, le matin. La vidéo a été balancée. Et nous allons approfondir avec beaucoup plus de commentaires là-dessus. C'est ça, la réunion secrète des caciques du RPG Arc-en-Ciel, dans l'optique de déstabiliser le CNRD. Et qui dit déstabilisation actuellement du CNRD, dit tout simplement déstabilisation de la République de Guinée. Après, nous allons entamer, nous allons parler aux démocrates de l'Axe, nous allons parler de l'engagement du CNRD, de son président, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, l'engagement qu'il a pris vis-à-vis des démocrates de l'Axe. Les Bambitrois, les Amdalaïs, ok ? Vis-à-vis de tous ces éléments qui se sont battus, corps et âme, qui se sont battus comme une seule entité indivisible, qui se sont battus comme un bloc infranchissable, qui se sont battus pour une cause noble. Taggez-moi tous ces enfants, tous ces patriotes qui viennent, on va leur parler, ça sera dans le deuxième volet de notre sujet. Partagez la vidéo. Et après, troisièmement, nous allons parler de cette déclaration de celui qu'on appelle désormais la bibliothèque humaine de la République de Guinée, en la personne de Mamadou Silla, qui déclare, je cite, « Alpha Condé », c'est lui qui était derrière la rébellion en 2000. Quelle accusation ? Je pense que si les RPGs sont vraiment des adeptes d'Alpha Condé, si les RPGs sont vraiment des militants dignes, des militants rigoureux, des militants avec des convictions, des militants avec la tête haute, je pense qu'ils doivent réagir par rapport à cela. Mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo. On va continuer. Rapidement, rapidement, vous partagez. Partagez dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles. OK ? Voilà. On va attendre un peu. Pour ne pas que les gens disent, « Ah, monsieur Canté, vous avez dit ça, vous n'avez même pas attendu un peu, et puis voilà, vous avez démarré la voiture. » Je vous ai dit, à 21h30, « Venez, nous allons parler de cette réunion secrète. Nous allons donner des noms, et puis nous allons parler des autres sujets, et puis nous allons avancer. » Je vous ai donné le programme à 21h30. L'heure, c'est l'heure. D'accord ? L'heure, c'est l'heure. Il faut évoluer. On ne va pas attendre beaucoup plus longtemps. Après, il y a des gens qui travaillent demain. Ils veulent juste écouter ce passage, et puis s'en aller. Il y en a qui veulent dormir. Il y en a qui sont déjà au lit. Donc, partagez pour qu'on ait un maximum de personnes en ligne, et pour que les gens partagent la vidéo, que les gens comprennent réellement le sujet. Alors, les amis, avant d'entamer d'abord le sujet, bonsoir à tout le monde et bienvenue, partagez au maximum. Je vais parler d'une hypocrisie qui est très flagrante en Guinée. Une hypocrisie très flagrante, de la part de certaines personnes. Vous savez, quand je parle souvent, je reçois des tons de messages me disant, « Monsieur Kanté, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ? » Les mêmes personnes qui me demandent les preuves, les Kamara, les Berete, les Djakite, les Traoré, les Kaba, les Soare, les Dumbuya, les Kanté, les Soumaoro, les Konaté, les mêmes noms, comme vous les connaissez là, les mêmes noms qui me demandent des preuves de ce que j'avance. C'est les mêmes personnes qui m'insultent en disant, « Je supporte quelqu'un qui a vendu la République de Guinée. » Voyez-vous ? C'est les mêmes personnes qui m'insultent en disant, « Je supporte quelqu'un qui a vendu des patrimoines de la Guinée en la personne de son excellence CDD. » Et quand je leur demande à mon tour, « Vous avez des preuves ? » Ils rétorquent en disant, « Tout le monde sait cela. » « Tout le monde sait cela. » « C'est ça la preuve ? » « Ah non, tout le monde sait cela. » « Oui, tout le monde sait cela. » « Mais est-ce que c'est ça la preuve ? » Écoutez, les amis. Vous savez, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande tout simplement de me comprendre. Et la croyance se fera au fil du temps. Au fur et à mesure que les choses évoluent, vous allez croire à ce que M. Canté raconte. Et vous-même, vous allez faire vos propres jugements. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas croire à M. Canté. Parce que tout simplement, vous avez à vos yeux des lunettes d'ecno qui ne vous permettent pas d'accepter ce que M. Canté dit. Pourtant, ce que M. Canté dit, il n'invente pas. M. Canté ne fait que commenter ce qui est la réalité guinéenne. C'est ce qui vous fatigue. Parce que ça vient de M. Canté. C'est ce qui vous dérange. Et ce qui me fait encore rire beaucoup plus, c'est que je vois des personnes qui s'attaquent à mon patronyme. Je veux dire, mon nom Canté. « Oh non ! Toi, tu es un véritable peuple. Masqué en soi-disant Canté. Tu es un véritable peuple. Tu n'es pas Canté. » Il y en a qui m'insultent comme ça. Qui m'insultent père et mère. Donc, forcément, il faut que je sois Peul. Pourquoi vous voulez que je sois Peul ? Pourquoi ? Je suis Canté et je suis fier d'être ce M. Canté. Je suis du Mandingue et je suis fier d'être du Mandingue. Je suis guinéen et je suis fier d'être guinéen. Vous savez, vous allez tout faire. Je suis droit dans mes bottes. Et je reste stoïque. Imperturbable. Si vous voulez, dites autre chose. Plus grave que ça. Mais ça ne va pas changer ma trajectoire. Je suis ce que je suis. Je suis le fruit de mes pensées. Oui. Je suis le fruit de ce que je dis, de ce que je pense et de ce que je fais. C'est ça, M. Canté. C'est aussi simple que ça. Je ne serai jamais comme vous. Peut-être que c'est vous qui cherchez à être comme M. Canté. Moi, je ne récule pas. Moi, j'avance. La différence entre vous et moi, c'est ça. Moi, je combats chaque jour que Dieu fait. Je combats l'inconscience. Vous savez, comme disait Ahmed Sektouré, que dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient. L'un limitant l'autre, l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Pendant que moi, Canté, je me bats pour me débarrasser de ce côté inconscient afin de progresser avec ma conscience, avec mon côté conscient. Vous, au contraire, vous restez avec le côté inconscient et vous voulez mener une lutte pour le progrès de votre nation. Ça ne marche pas. Vous voulez être comme M. Canté, vous ne serez jamais contre M. Canté. Si vous voulez être comme M. Canté, alors faites comme M. Canté. Battez-vous pour la logique. Battez-vous pour la justice. Battez-vous pour la vérité. Battez-vous pour le progrès. Débarrassez-vous de l'hypocrisie, de la démagogie. Débarrassez-vous du mensonge. C'est tout simplement que ça. Mesdames et messieurs, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Un maximum de partage. Alors, comme je vous ai dit dans la petite vidéo, il y a une réunion secrète qui s'est tenue entre les cassiques du RPG Arc-en-Ciel. Réunion au cours de laquelle il a été décidé de faire tout possible de ne pas laisser assez de temps au colonel Mamadi Doumbouya. De faire tout possible de lui rendre la vie, de lui pourrir la vie. De faire tout possible de lui rendre très difficile la vie. Et de faire tout possible même de corrompre ses propres ministres, les propres ministres du colonel Mamadi Doumbouya. Puisque tout simplement, le colonel les a appelés en leur disant, c'est-à-dire en leur disant ces quatre vérités. Et en leur interdissant toutes sortes de manifestations et toutes sortes de mobilisations. La mobilisation, quelle que soit, leur a été interdée. La manifestation, quelle que soit, leur a été interdée. Alors, l'audit continue. Mais, vous vous demandez où est-ce qu'ils ont tenu cette réunion secrète. Alors, je vous pose la question. Vous êtes des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Je vous pose la question. Si vous étiez un Mohamed Djani, si vous étiez un Kasuri, Ibrahima Kasuri Fofana, si vous étiez un Thibou Kamara, si vous étiez un Bantamasso, si vous étiez un qui encore, si vous étiez ces kassiques-là du RPG, un Damaro, honorable Damaro Kamara. Alors, si vous étiez ces kassiques-là, qui savent d'orge et déjà qu'ils sont suivis par les éléments des services généraux, services de renseignement généraux. Ils savent déjà qu'ils sont suivis à la lettre, que là où ils déposent leur pas, après avoir enlevé le pas, le pied gauche, il y a un des éléments des services généraux qui pose son pas là, son pied là. Ils sont contrôlés à la loupe. Alors, si vous étiez l'un de ces kassiques-là, sachant déjà que vous êtes surveillés de près et de loin et que vous, vous vouliez tenir une réunion secrète, parce que faire cette réunion au siège du RPG arc-en-ciel, tout simplement, ça sera au vu et au su de tout le monde. Alors, si vous étiez ces kassiques-là, comment vous auriez fait pour tenir cette réunion? Comment vous auriez fait? Est-ce que vous vous serez dirigé sur Mohamed Djané? Est-ce que vous vous serez dirigé sur l'honorable Amadou Damaro Kamara? Est-ce que vous vous serez dirigé sur Banta Macho? Chez Thibou Kamara? Chez Ibraïma Kassourifoufana? Est-ce que vous vous serez dirigé sur un autre, sachant très bien que vous êtes surveillés? Je pense que vous êtes intelligents. Vous n'aurez pas à faire cela. Je sais que vouloir tous aller chez l'un de ces kassiques du RPG arc-en-ciel, vous risquez d'être démasqués. Alors, si vous étiez à leur place et que vous vouliez faire une réunion secrète, que feriez-vous? Il faut être intelligent. Quand on dit que ces gens-là ont tenu une réunion secrète dans le seul but de déstabiliser le CNRD, et qui dit déstabilisation du CNRD actuellement dit, évidemment, déstabilisation de la Guinée, « Vous, vous feriez cette réunion où? » Mesdames et messieurs, détrompez-vous. La réunion, il ne s'est pas tenue chez Mohamed Diané, encore moins l'honorable Damaro Kamara. La réunion ne s'est pas tenue chez Kassourifoufana, encore moins Banta Macho ou Thibou Kamara. Cette réunion a été faite sur une plateforme d'une application que vous-même vous utilisez tous les jours. Parce que ces gens-là savent que tous les numéros qu'ils utilisent, c'est des numéros qui sont sur écoute. Et vous savez, on peut mettre quelqu'un sur écoute, le numéro appel direct, on peut mettre quelqu'un sur écoute. Mais les applications WhatsApp, les applications Messenger, les applications Skype, les applications Viber, les applications Emo, ces applications-là, on ne peut pas les mettre sur écoute. Vous comprenez? Quand on dit que quelqu'un est sur écoute, c'est son numéro appel direct. Mais les applications, non. Alors ces gens, ils se sont entretenus sur une application que vous-même vous utilisez. Et l'une des personnes, c'est-à-dire l'un des instigateurs, l'un des cerveaux de cette nouvelle forme de s'entretenir, c'est ce dernier qui nous a informés. Vous voulez que je dise le nom? Je ne dirai pas le nom. Parce qu'il risque la mort. Je ne dirai pas le nom parce qu'il risque gros. Je ne dirai pas son nom parce que tout simplement, moi après, je n'aurai plus d'informations. C'est ça. Nous sommes en politique. Il faut être intelligent. Il ne faut pas dévoiler ces sources de renseignement. Vous voulez des preuves? Vous n'aurez pas les preuves de cela. Mais vous allez voir des preuves. Vous allez comprendre au fil du temps. Parce que c'est ce que vous voulez. Des preuves. Oh non, donnez-nous des preuves. Oh non, donnez-nous des preuves. Vous n'aurez pas de nom. Écoutez ce que je vous dis. Et analysez. Comprendre ce que je dis. Et avancez. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Posez-vous la question. Pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya a convoqué les classiques du RPG arc-en-ciel? Aller leur lancer son nul toulbantum. C'est-à-dire un dernier avertissement. Pourquoi il a fait cela? Si ces gens-là n'étaient pas douteux. Pourquoi il a fait cela? S'il n'avait pas reçu quelques renseignements. Pourquoi il a fait cela? Vous savez, le colonel Mamadi Doumbouya, Mohamed Djané a une haine viscérale vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que Mohamed Djané estime tout simplement que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui lui a empêché d'être président de la République de Guinée. Alors, il ne pardonne pas le colonel. Il ne le pardonnera jamais jusqu'à sa mort. Mohamed Djané estime que, estime que, n'eût été le coup contre Alpha Condé, il serait le président de la République de Guinée. Parce qu'il avait déjà installé ses éléments un peu partout. Il était prêt à bondir sous le pouvoir dès après la mort d'Alpha Condé, naturellement. Parce que, lui, il pense peut-être que c'est lui qui détenait l'âme d'Alpha Condé. Je vous ai dit, bien vrai que les médecins ont condamné Alpha Condé. Mais qui sait si c'est Mohamed Djané qui mettait des plombs et des pions en place pour bondir sur le pouvoir après la mort d'Alpha Condé. Qui sait si c'est lui qui devait mourir avant Alpha Condé. Qui sait? Mais Mohamed Djané l'avait fait. Comme si c'est lui qui détenait l'âme d'Alpha Condé. Et Mohamed Djané ne va jamais pardonner le colonel Mamadi Doumbouya. Il ne va jamais le faire. Et Mohamed Djané, avec ses autres éléments, ses autres cassiques-là, ils ne veulent pas que le colonel ait la paix du cœur. Ils veulent passer par tous les moyens possibles, les moyens les plus rudimentaires, pour lui rendre la vie difficile. Ils veulent l'inquiéter partout, partout, partout. Mesdames et messieurs, c'est ce que vous devez comprendre. Il n'y a rien de difficile dans ça. Ces gens-là n'ont pas encore digéré. Parce que Mohamed Djané, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, Mohamed Djané, chaque mois, gagnait des millions et des millions de francs guinéens. Parce qu'il avait des sociétés fictives un peu partout. C'est lui qui donnait les contrats. C'est Mohamed Djané qui faisait les contrats. Mohamed Djané avait une source de rentabilité beaucoup plus grande qu'on ne l'estime, c'est-à-dire qu'on ne calcule, mesdames et messieurs. Et tout cela s'est stoppé un petit matin du 5 septembre 2021. Vous pensez que ce monsieur-là, il a digéré cela ? Il n'a pas digéré cela. Et l'honorable Amadou Damaro Kamara, lui aussi, avait des ambitions présidentielles. Étant président de l'Assemblée, il sait très bien qu'il était le seul à faire la vacance du pouvoir en cas de mort d'Alpha Kondé. Mesdames et messieurs, détrompez-vous, ces gens-là n'ont pas encore digéré. Ils ne vont jamais digérer cela. Et ils ne vont jamais pardonner au colonel Mamadi Doumbouya. Ils ne vont jamais le pardonner. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le feront. Ces gens-là, ils ont juré, je vous dis bien, ils ont juré de rendre la vie, la vie très très amère au colonel Mamadi Doumbouya. Vous comprenez cela ? Vous comprenez cela, mesdames et messieurs ? Mais vous allez voir les preuves au fur et à mesure que le temps passe. Vous allez voir les preuves. La seule chose qui va les empêcher, qui va vous empêcher de voir des preuves, c'est le simple fait qu'ils ont su, ils savent déjà qu'ils sont épinglés un peu partout. Même le peuple de Guinée les surveille. C'est-à-dire, ça les rend très difficiles la tâche. Se déplacer, Kassourif Ophana se déplacer, aller chez Mohamed Djiané, il sait qu'il est suivi par des éléments. Il sait qu'il est suivi par le peuple de Guinée. Il sait que les gens vont raconter. Oh non, Kassourif s'est déplacé, il est allé chez Mohamed Djiané. Même s'il part maintenant pour des salutations, même s'il part maintenant pour d'autres choses, c'est politique. On dira que c'est politique. On dira que non, ils sont en train de mangancer quelque chose. Donc, ces gens-là, ils sont sur une plateforme. Et ils font toutes leurs discussions là. Ils pensent qu'ils sont plus sécurisés que n'importe qui. Mais vous savez, nous sommes en République de Guinée. Nous sommes en Guinée. Et on sait comment on fonctionne. On sait comment la Guinée fonctionne. Eux, ils pensent qu'ils sont cachés. Non, ils ne sont pas cachés. Tout ce qu'ils sont en train de faire, on regarde tout, on voit tout. Vous savez, ces gens-là à la tête de la République de Guinée, ils pensaient qu'ils étaient arrivés à un niveau de perfection dans la dilapidation des fonds qu'on ne pouvait pas déceler. Mais c'est sans compter la détermination des Guinéens. C'est sans compter la détermination des jeunes Guinéens. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, qui savait que Sidi, Sidi Souleymane Jai, ce monsieur-là, ce monsieur-là faisait un tel jeu. Qui savait ? Personne. Personne, mesdames et messieurs. Qui savait que Bill Gates, ce monsieur-ci-là, qui savait qu'il avait plus de 400 et quelques camions qui transportaient la boxiste ? Qui savait ? Personne, n'est-ce pas ? Mais il y avait des Guinéens qui étaient informés. Vous, les citoyens lambda, vous n'étiez pas informés. Mais les Guinéens qui sont dans la boîte, ils savaient. Donc, la destruction des casiques du RPG arc-en-ciel, la destruction des éléments du RPG arc-en-ciel a commencé de l'intérieur. Parce que tout simplement, il y en a qui se sentaient lésés. Et ces gens qui se sentaient lésés, ce sont ces gens qui donnaient des informations au peuple. Bien évidemment. Il y a des ministres qui étaient empêchés de voir Alpha Condé. Ils étaient mécontents. Et ils savaient comment les choses se passaient. Ce sont ces ministres-là qui allaient informer le peuple, qui allaient informer leurs petits dans les quartiers. Et les informations qu'ils donnaient, c'était des informations exactes. Vous comprenez ? Alors, au cours de cette réunion, cette mini-réunion, réunion secrète sur cette plateforme, Honorable Amadou Damaro Kamara était là, Mohamed Djané L'Incortournable était là, Kasori Fofana était là, M. Tibou Kamara était là, Bantamassou était là, tous ces casiques du RPG arc-en-ciel, ils étaient là. Alors, c'est comment je dis aux jeunes du RPG arc-en-ciel, vous qui n'êtes pas dans la boîte de ces gens-là, vous qui n'êtes pas dans cette danse, il faut faire très attention. Parce que ces gens, ils veulent vous couper la tête. Il faut faire très attention, parce que ces gens-là, ils veulent vous vendre. Ils veulent vous faire du mal. Ils veulent vous faire croire que la mobilisation, c'est pour la libération d'Alpha Condé. Non, il y a une autre idée politique derrière. Cette idée politique, c'est simplement sauvegarder les biens qu'ils ont détournés en République de Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Vous, vous êtes sincère, vous les jeunes du RPG arc-en-ciel, vous êtes sincère envers vos cadres. Mais vos cadres, ils ont une autre idée, ils ont des arrières-pensées, ils ont une autre idée derrière la tête que vous, vous ne connaissez pas. Et quand on vous parle de cela, vous dites, oh, la preuve, les gens, les jeunes qui sont proches du dossier, ces jeunes-là savent. Mais qu'est-ce que ces caciques du RPG arc-en-ciel font ? Ils soudoient ces jeunes-là, ils disent à ces jeunes-là, nous savons que vous avez l'information, mais prenez ça, ne divulguez pas l'information. Et ces jeunes-là, c'est des démagogues. Ils jouent au double jeu. Ils jouent au double jeu. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas réussir une mobilisation en Guinée. Ils ne peuvent pas réussir à faire une manifestation. Ils ne peuvent pas réussir à faire sortir la masse en Guinée. Vous savez, ils veulent jouer à l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Oh non ! Si Seloudalindjalo a été capable de mobiliser plus d'un million de personnes à Conakry pour l'accueillir, si Seloudalindjalo se tague la poitrine pour dire que c'est lui seul qui peut mobiliser plus de 2 millions, plus de 3 millions de Guinéens dans les rues en République de Guinée, nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Vous aussi, vous êtes qui ? C'est la différence. Vous êtes qui ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes rien, les casiques du RPG arc-en-ciel. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire comme ces loups. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Écoutez très bien. Dispatchez la vidéo. Vous êtes 1544. Ça fait 1544 partages. Dispatchez la vidéo un peu partout. Vous savez, vous ressemblez aujourd'hui à un mari d'une femme qui a accepté cet homme à cause de ses parents. Oh non ! Si ce n'était pas mes parents, sincèrement, je n'aurais pas épousé cet homme. Si ce n'était pas mes parents, il y a longtemps, je serais parti de ce mariage parce que je ne me sens pas heureux. Alors, les enfants, les militants du RPG arc-en-ciel, les sympathisants, constituent ici la femme malheureuse dans le foyer, le foyer du RPG arc-en-ciel. D'accord ? Qui est le parent qui a obligé, qui a mobilisé ces militants sympathisants ? C'est Alpha Condé. Alpha Condé est le parent de ces militants. Vous, les cadres du RPG arc-en-ciel, les Mohamed Djané, les Kassouris, vous représentez le mari malheureux. Vous représentez le mari de la femme qui ne trouve pas de bonheur dans son foyer. Vous représentez le mari qui n'a pas réussi à créer les conditions de bonheur pour la femme parce que la femme au début a dit je ne veux pas ce mariage. mais vu que mon père est là, Alpha Condé, je vais accepter. Alors, ils sont dans le parti à cause d'Alpha Condé. Alors, encore pour comprendre que vous n'êtes rien aux yeux des militants du RPG arc-en-ciel, vous, les kassiques du RPG arc-en-ciel, je vais vous réfléchir la mémoire. Avant l'avènement d'Alpha Condé, M. Kassouris Fofana était l'exemple de quel jeune du RPG arc-en-ciel ? Kassouris Fofana n'inspirait pas le respect. Kassouris Fofana n'était rien aux yeux des militants du RPG arc-en-ciel. Ça, c'est honte. Kassouris Fofana n'était pas une référence des militants du RPG arc-en-ciel. Ça, c'est honte. Deuxièmement, M. Mohamed Djané, rappelez-vous ce monsieur qui se trimballait un peu partout à la Fague. Mohamed Djané n'était absolument rien aux yeux des militants du RPG arc-en-ciel. Mohamed Djané ne représentait rien. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs ? Mohamed Djané n'était pas une référence. M. Thibou Kamara, Thibou Kamara que les militants du RPG arc-en-ciel insultaient matin, midi, soir parce que Thibou Kamara a fait des déclarations contre Alpha Condé. Pensez-vous que ce Thibou Kamara peut être une référence des militants du RPG arc-en-ciel ? Faux. M. Banta Masso qui a servi l'Anse-en-à-Comté. M. Banta Masso ne peut pas être une référence des militants du RPG arc-en-ciel. M. Amadou Damara, honorable Amadou Damaro Kamara, il était où ? Il était aux États-Unis. Il a fui depuis le temps d'Ahmed Sektouré. En 1985, je pense bien, lors de l'avènement de l'Anse-en-à-Comté. Mais honorable Damaro Kamara, il a fui, il est allé aux États-Unis. Ce monsieur-là n'est absolument rien aux yeux des militants du RPG arc-en-ciel. Alors vous n'êtes pas, vous les classiques du RPG arc-en-ciel, vous n'êtes pas une référence pour les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas sortir même dix personnes dans la rue. Alors écoutez très bien, toute la foule que vous voyez là, en Guinée, au moment qu'Alpha Kondé était au pouvoir, toute la foule que vous voyez là, Zéricori la foule, Cancan la foule, Konakri la foule, c'est tout simplement ces gens-là, ils ont considéré Alpha Kondé comme leur père. Alpha Kondé était leur référence. Ce n'est pas vous. Détrompez-vous les classiques. Ces gens-là, ils supportaient Alpha Kondé. Les sympathisants militants du RPG arc-en-ciel, ils étaient derrière Alpha Kondé. Ils n'étaient pas derrière vous parce qu'ils vous connaissaient. C'est pourquoi vous avez du mal aujourd'hui à les regarder dans les yeux et à leur dire la vérité. C'est la différence entre vous et Celou Dallé Diallo. Celou Dallé Diallo est à la... C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a la même trempe qu'Alpha Kondé en termes de... Voilà, en termes de popularité quand Alpha Kondé était encore opposant. Alpha Kondé opposant, il était référence de toute une jeunesse. africaine. Alpha Kondé opposant, il était référence, OK, de la... Disons même d'une très grande majorité des jeunes guinéens parce qu'on s'est dit, quoi, ce monsieur n'a jamais accepté de travailler avec n'importe quel gouvernement parce que nous, on traitait tous les gouvernements de l'Ansanaconté des gouvernements corrompus et Alpha Kondé, on se disait, le gars, écoutez, quoi qu'on dise de lui, il n'a jamais accepté de travailler avec ces corrupteurs-là. Donc, en quelque sorte, Alpha Kondé était une référence à un moment donné de la jeunesse guinéenne. La plupart des jeunes s'identifiaient en ce monsieur-là. Vous comprenez ? C'est pourquoi Alpha Kondé opposant, il réussissait à faire sortir les gens parce qu'on se disait, c'est une main propre. On se disait, c'est un gars qui est clean. Donc, par rapport à ce statut de main propre, de ce mec qui est clean, par rapport à ce statut, mais, OK, le monsieur, il réussissait à faire sortir les gens. Mais depuis qu'il est devenu président et qu'il a commencé à montrer sa vraie nature, parce que c'est ce qu'on dit souvent, on dit qu'on ne voit pas naître les dictateurs, on ne les voit s'élèver qu'à l'ombre des lois. Depuis qu'il est devenu président et qu'on a commencé à sentir son esprit dictatorial, tous les jeunes qui s'identifiaient en lui, tous ceux qui croyaient en lui, ces gens-là ont commencé à le combattre. Ceux qui étaient dignes et ceux qui ont mis de côté la dignité, qui ont regardé le profit, ces jeunes-là, ils ont commencé à travailler avec Alva Kondi parce que tout simplement, ils voulaient de l'argent. Alors, ils ont mis de côté la conviction, ils ont mis de côté la référence, ils ont mis de côté ces hommes, ces jeunes conscients, ils ont mis de côté la conscience. Ils ont regardé l'argent. Alors, monsieur honorable Amadou Damaro Kamara, Mohamed Diané, vous les caciques-là, vous n'êtes pas des références des jeunes du RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mobiliser même dix personnes dans la rue pour manifester. C'est ça la vérité. Vous devez comprendre cela. OK ? À la différence de son excellence CDD, CDD, d'accord, qui est une référence totale pour la jeunesse consciente de la Guinée, à la différence de ce monsieur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mobiliser les gens parce que les jeunes ne croient pas en vous. Ils ne vous croient pas. Même une seconde. Alors, ne vous fatiguez pas. Ça ne va servir à rien. Arrêtez ces réunions secrètes. Ça ne va servir à rien, mesdames et messieurs. Arrêtez. Alors, mes amis, ils diront encore, M. Kanté, il a fait ceci, il a fait cela. Mais moi, c'est la vérité, je vous dis. Et je suis en train de vous expliquer une logique que vous-même, si vous réfléchissez, vous allez comprendre. Alors, je vous ai dit qu'on ne va pas tarder ici. Vous avez déjà compris ces gens qui étaient autour de cette réunion secrète. Vous avez déjà compris leur ambition. Leur ambition, c'est de créer ce mouvement. D'accord ? Ce mouvement, je l'ai déjà expliqué dans la petite vidéo, je ne vais pas me répéter. C'est de créer ce mouvement qui ira affronter les agents, les forces de sécurité sur le terrain, qu'il y ait des blessés et des morts et qu'on parle plus de ces blessés et des morts que la gouvernance d'Alpha Kondé ou que de l'audit qui est engagé par le colonel Mamadi Doumbouya. Ils veulent que la main de ce colonel soit entassée de sang. C'est ce qu'ils veulent. Alors, le colonel, il est déjà averti. Le colonel, il a déjà pris cette disposition. Le colonel, il sait désormais ce qu'il doit faire. Il sait désormais comment s'y prendre. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous qui étiez inquiet par rapport à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Le colonel, il maîtrise la situation. Il a des éléments sur le terrain. Et hormis même les éléments du colonel Mamadi Doumbouya, hormis même les éléments des services de renseignement généraux, nous, nous sommes là. Nous sommes là. Nous allons nous tenir aux côtés du colonel parce que se tenir aujourd'hui aux côtés du colonel, c'est se tenir aux côtés de la Guinée. On ne va pas laisser les ennemis de la Guinée détruire notre chère nation. Non. On ne va pas accepter. Ça ne va pas marcher comme ça. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à ce deuxième sujet. Vous allez comprendre. Partagez la vidéo au maximum, au maximum de partage et mettez les cœurs. D'accord ? Je vous ai dit de me taguer les véritables démocrates de la Guinée, les éléments de l'Axe. Taguez-moi les éléments de l'Axe, s'il vous plaît. Appelez tous les éléments de l'Axe qu'ils viennent écouter. C'est ce que M. Canté a à leur dire ce soir-là. Taguez-moi ces fils déni de la République de Guinée, s'il vous plaît. Les éléments de l'Axe. Taguez-moi taguez-moi ces enfants qui n'ont cessé de faire montre d'abnégation. Mesdames et messieurs, taguez-moi ces enfants de l'Axe. Taguez-moi ces enfants de l'Axe. Mettez des cœurs. Partagez la vidéo. Le colonel Mamadi Doumboué a envoyé des émissaires et il a pris un engagement vis-à-vis de ces enfants vaillants, de ces démocrates démesurés, de ces gens de convictions incalculables, de ces jeunes débordés d'énergie positive, de ces jeunes qui n'ont pas accepté la foutaise, de ces jeunes qui n'ont pas accepté l'hypocrisie, de ces jeunes qui n'ont pas accepté le mensonge, de ces jeunes qui ont montré à la République de Guinée qu'il y a une autre manière de faire la politique, de ces jeunes qui ont à un moment donné compris la politique d'Alpha Kondé lui-même et qui ont assimilé les conseils d'Alpha Kondé lui-même, de ces jeunes qui ont montré aux yeux du monde et aux yeux des Guinéens qu'on ne doit pas se laisser faire bien vrai que nous soyons sous la dictature, nous soyons sous une dictature sanglante, de ces jeunes qui ont montré aux Guinéens que malgré la répression que nous subissions, nous ne devons pas reculer, taggez-moi ces jeunes s'il vous plaît. Je vous ai dit, si vous avez bonne mémoire, une fois, je vous ai dit, vous les jeunes de l'Axe, je vous ai dit que le jour viendra où le peuple de Guinée se souviendra de vous, je vous ai dit que le jour viendra où vous serez récompensés, je vous ai dit que le jour viendra où le président de la République lui-même va se déplacer, allait vous rencontrer et c'est ce qui s'est fait. Ne voyez pas ce monsieur Bangoura qui s'est tenu devant vous pour vous transmettre le message du colonel Mamadi Doumbouya. C'est le colonel Mamadi Doumbouya qui était en personne devant vous. Ce n'est pas la personne physique que vous devez regarder, mais le verbe que la personne physique a envoyé. Le verbe que monsieur Bangoura a envoyé vous, vers vous, les enfants de l'Axe, l'engagement qui a été pris vis-à-vis de vous, c'est le colonel lui-même ce jour-là qui était devant vous parce que c'est la parole du colonel. Monsieur Bangoura ne peut pas s'engager, l'engagement ne peut pas venir de monsieur Bangoura sans l'approbation du colonel. Monsieur Bangoura a été simplement un notificateur. Il est allé notifier ce que le colonel lui a donné. Message allez dire à mes frères patriotes, allez dire à mes frères démocrates, allez dire à mes frères indoctables, allez dire à ces lions-là, allez dire à ces enfants qui ont fait la politique et qui ont, c'est-à-dire qui ont fait la politique de la manière la plus réelle, la plus réaliste possible. Allez dire à ces jeunes-là que je suis conscient de ce qu'ils ont fait et que désormais toutes les décisions qui seront prises, les décisions concernant la République de Guinée, ils prendront part. Ça, ça dépasse tout. Ça, c'est le respect total. Et que recrutement dans l'armée, recrutement dans la fonction publique, vous les jeunes de l'Axe, on ne va pas vous oublier que vous serez là. Ça, c'est une très grande chose. Vous pensez que le colonel est bête ? Il n'est pas bête. Vous pensez que le colonel c'est un ignorant ? Il n'est pas ignorant. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il écoute les conseils. Ça, c'est très important. Il n'est pas vieux, c'est jeune. Il fait les choses comme nous autres. Il est dans notre mentalité. C'est notre catégorie, ça. C'est notre catégorie. Le colonel m'a dit c'est notre catégorie. Il fait les choses de la manière la plus subtile possible. Jeune de l'Axe, je vais vous dire n'importe qui viendra pour vous manipuler. N'importe qui viendra pour vous manipuler. Je vous dis bien pour vous manipuler, faites très attention. Faites très attention. Je sais que vous êtes des gens qui ne regardent pas l'argent. Je sais que vous êtes des gens qui veulent le bonheur de la République de Guinée. Je sais que le combat que vous avez mené, vous n'avez pas mené le combat pour vous seul. Vous avez mené le combat pour le bonheur de la Guinée. Moi, je suis conscient de cela. Je sais qu'à chaque sortie et à chaque jet de pierre ou à chaque brûlure de pneus, c'était une manifestation de la colère qui est en vous, de la déception que vous avez reçue de la part d'Alpha Condé. Je sais que parmi vous, d'ailleurs, il y a des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont cru à la capacité d'Alpha Condé quand il était opposant. Je sais bien, mais vous avez été déçus de sa politique. Vous avez été déçus de la manière dont il a traité les Guinéens et il vous a traités. C'est lui-même qui a baptisé l'axe de la démocratie. Vous vous êtes identifié en lui à un moment donné quand il était opposant. Et quand il est devenu président, il s'est tourné contre vous. Et vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez dit au peuple de Guinée, suivez-nous, nous allons déloger Alpha Condé. Les gens ont refusé. Mais qui est-ce qui tire aujourd'hui le respect de ce combat? C'est vous. Qui est-ce qui tire les bénéfices, l'éloge aujourd'hui? C'est vous. C'est vous les jeunes de l'axe. On vous doit, on doit à César ce qui appartient à César et on doit à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le combat est sans fin, ce n'est pas fini. Faisons le combat noble. Il y en a qui diront oh non, c'était les enfants de ces loups d'Alen Diallo, c'est ces loups d'Alen Diallo qui faisaient sortir les enfants dans la rue. Mais vous n'avez pas compris ceux qui disent cela, vous n'avez absolument rien compris. Vous pensez que ces jeunes qui se faisaient tirer dessus par les balles réelles, vous pensez que ces jeunes-là, ils sortaient pour ces loups d'Alen Diallo? Ils ne sortaient pas pour ces loups d'Alen Diallo. Ils sortaient pour une logique, ils sortaient pour quelque chose que c'est loup d'Alen Diallo. Lui-même cherche. Cette chose, c'est quoi? C'est le développement. Cette chose, c'est quoi? C'est la démocratie. Cette chose, c'est quoi? C'est le bonheur. Cette chose, c'est quoi? C'est l'emploi. Cette chose, c'est quoi? C'est la sécurité. Cette chose, c'est quoi? C'est l'éducation de qualité. Cette chose, c'est quoi? C'est la bonne qualité de nourriture. Cette chose, c'est quoi? C'est la dignité. Cette chose, c'est quoi ? C'est dormir en paix, se réveiller en paix, aller au travail en paix et retourner à la maison en paix. Et à cause de tout ce que je viens de citer là, l'homme peut mourir à cause de ces choses-là. C'est pourquoi vous avez vu des jeunes tomber ce jour. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur que de bonheur. C'est pourquoi ils se sont battus. Et aujourd'hui, le président lui-même il s'est déplacé, il est allé vers eux. Vous avez vu ? Le colonel Mamadi Doumouya s'est déplacé, il allait prier sur la tombe des démocrates pour leur dire, mes frères, mes fils, mes cousins, mes neveux, j'ai achevé le combat que vous avez entamé. C'est vrai, à un moment donné, je n'avais pas compris le sens de votre combat. Mais quand j'ai compris et que j'ai assimilé, j'ai vu que je ne pouvais pas rester dans l'hypocrisie, alors j'ai pris les choses en main. Vous pouvez dormir en paix. Que la terre, que le paradis éternel soit votre démeure. Que Dieu, le tout-puissant, vous accepte dans son paradis éternel. J'ai achevé le combat et je suis en train de continuer à vous honorer. C'est ce qu'il a dit ce jour-là en allant au cimetière de Bambéto. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et quand ils s'arrêtent devant cette jeunesse de laxe et s'engager, tout ce qu'il a pris comme engagement, je sais que ça dépasse tout. Il va le réaliser. Ça, c'est clair et net. Vous ne serez pas oubliés. Je pose maintenant une question à Amadou Damaro Kamara. L'honorable Amadou Damaro Kamara qui disait que pour aller dans ces coins de Bambéto, Koza, Amdala et Wanidara qu'il faut aller avec des armes. Quand l'ennissaire du colonel Moumadide Doumbouya allait ce jour-là rencontrer les jeunes de laxe, il est allé avec des munitions, il est allé avec des armes. N'est-ce pas ? Il est allé simple. Est-ce qu'il a eu besoin des armes pour aller parler à ces jeunes ? On a diabolisé nos frères de laxe à un moment donné. On les a considérés comme si c'était des délinquants. On les a considérés comme si c'était des criminels. On les a considérés comme si c'était des rebelles. On les a considérés comme si c'était des bandits de grands chemins. On les a traités de tous, de tous les noms d'oiseaux. Quand l'émissaire du colonel Moumadide Doumbouya s'est déplacé la fois dernière pour aller les rencontrer, il est allé avec des soldats, il est allé avec des policiers, il est allé avec des gendarmes, il est allé avec des blindés, il est allé avec des chars. N'est-ce pas ? Il est allé rencontrer des humains pleins d'émotion, des humains pleins de compassion, des humains pleins d'aspiration, des humains pleins de conviction, des humains tout simplement des guinéens. Il est allé rencontrer ses frères et soeurs guinéens et il a présenté ses excuses. Il dit pardon, le colonel dit pardon. Ça, ça me dépasse. Oui, soyons humains, c'est très fort, l'acte. Regarder quelqu'un dans les yeux, reconnaître les dérives de l'État et présenter ses excuses, dire pardon, ça dépasse tout. Eh oui, ce jour-là, quoi qu'on dise, le colonel Mamadi Doumbouya, il a marqué les pères et les mères. Il a marqué ses soeurs, il a marqué ses pères et ses mères. Vous savez, ce monsieur-là, c'est un être humain. Ce n'est pas un diable, le colonel. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui est né en Guinée, qui a galéré en Guinée, qui a mangé togé comme nous, qui a mangé acheté comme nous, le colonel qui a mangé Tamigar est comme nous. Comment voulez-vous que cette personne ne soit pas comme nous ? Mais il est comme nous, c'est l'un de l'autre. Il ne peut pas nous regarder autrement. Nous avons marché dans les mêmes bouts à Conakry, à Canca. Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Nous avons emprunté les mêmes magouanas. Nous sommes allés prendre le poids dans les mêmes temples. Nous avons jobé ensemble. Ce monsieur, il connaît la Guinée, il connaît les enfants qui naissent, c'est un jeune comme nous. Comment voulez-vous que ce monsieur-là pense autrement ? Il ne peut pas penser autrement. C'est un homme réel comme nous, différent d'Alpha Conde. C'est l'opposé total d'Alpha Conde. On ne peut pas les comparer. C'est deux personnes différentes. Mesdames et messieurs, alors le fait de demander pardon, il a demandé pardon à la République. Le fait de demander pardon, il a demandé pardon à ses mères. Je ne dirais même pas les mères des démocrates, je dirais simplement à ses mères. Il a demandé pardon à sa propre mère, à ses propres mères ce jour-là. Il a demandé pardon à ses propres pères ce jour-là. Et quand il dit la justice sera la boussole de sa gouvernance, mesdames et messieurs, ils ne blaguent pas. tous ceux qui ont commis des axations, tous ceux qui ont commis des atrocités sur l'axe, ils vont tous répondre devant la justice. Ils seront jugés et condamnés. Il va le faire. Le colonel va le faire, ça c'est sûr et net. Il va fortifier les institutions judiciaires de notre État pour qu'enfin justice soit faite. Vous savez, on peut pardonner, on accepte le pardon, mais il faut qu'on fasse la justice. Il faut que ces gens-là soient jugés. Bien évidemment. Ce n'est pas parce que le colonel a demandé pardon qu'il va rester les bras croisés, il va dire « Oh non, c'est fini. Oh non, bon, les gens ont accepté le pardon. » Non. Le pardon était nécessaire. Bien sûr. Ça, c'était un très grand poids. Le fait de demander pardon à ses parents, ils ont accepté le pardon, le poids a diminué. Vous savez, le fardeau, ça a diminué un peu. On se dit « Waouh ! » Quel soulagement ! On n'aurait jamais pensé. Alors, c'est le jugement qui reste. Il va faire ce jugement et nous allons avancer. Mesdames et messieurs, vous avez écouté aujourd'hui partager le live Mettez des cœurs. Vous avez écouté aujourd'hui la bibliothèque guinéenne M. Mamadousila, Futurlec, qui déclare, je cite, « Alpha Condé m'a dit ouvertement, il était derrière la rébellion de 2000. Parce que l'Ansanaconté ne voulait pas céder le pouvoir pacifiquement. L'Ansanaconté ne voulait pas faire l'alternance pacifique. Alors, Alpha Condé était derrière la rébellion. Oh ! Quelle accusation ! Quelle déclaration ! Alors, mes frères et sœurs sympathisants, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les classiques du RPG Arc-en-Ciel, vous avez écouté un homme à la radio, radio nationale, radio qui a écouté au niveau national et au niveau international dans les grandes gueules. Vous l'avez écouté. Il a accusé ouvertement votre mentor Alpha Condé. Allez-vous demander des preuves à M. Momadoussila ? Allez-vous traiter Momadoussila de menteur ? Allez-vous dire qu'il faut porter plainte contre Momadoussila parce qu'il a accusé Alpha Condé ? Allez-vous enflammer la justice guénéenne pour qu'on arrête Momadoussila ? N'est-ce pas, c'est Momadoussila qui a dit ? Si M. Kanté avait dit la même chose, on aurait traité M. Kanté d'un homme très dangereux. On aurait dit que M. Kanté mérite dix ans de prison. Comment tu peux affirmer qu'Alpha Condé était derrière la rébellion de 2000 sans avoir des preuves ? Alors demandez des preuves à Momadoussila. Si vous voulez la logique. Si vous savez condamner quelqu'un, condamnez aujourd'hui Momadoussila. Il est prêt à tout. Il n'a pas froid aux yeux. Il vous attend. Les classiques du RPG à Kanté. Sortez. Démentir Momadoussila. Démentez-le. Dites à Momadoussila que c'est faux. Alpha Condé ne vous a pas dit cela. Et Momadoussila dit qu'il est là, il n'est pas mort. Ça veut dire quoi ? Je suis prêt à m'arrêter devant Alpha Condé et à lui dire qu'il était derrière la rébellion de 2000. Et c'est Alpha Condé lui-même qui me l'a avoué. C'est pourquoi il a dit Alpha Condé n'est pas mort. Mais vous savez, il ne va pas le faire. Les éléments du RPG arc-en-ciel ne vont pas le faire. Parce que tout simplement, eux-mêmes, ils savent que la rébellion de 2000, qui a organisé cette rébellion ? On en a beaucoup parlé. On en a discuté. On en a discuté. Il y a des éléments même qui sont sortis du RPG arc-en-ciel pour dire que ce sont eux qui dirigeaient la rébellion. Ça s'est fait devant toute la Guinée, non ? Alors, qu'est-ce que vous cherchez de plus ? Hein ? Le professeur prisonnier, président prisonnier, il a eu ce qu'il mérite. C'est tout simplement que ça. Il a sémé le vent et récote la tempête. On ne va pas s'attarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada